Le livre garde une place je pense importante dans la vie d'un architecte parce que c'est une manière à un moment donné et régulièrement dans une carrière d'architecte de prendre du recul pour regarder son oeuvre, l'analyser, mieux rebondir, comprendre un peu les évolutions de son propre métier et la manière dont on évolue soi-même. Donc je reconnais que régulièrement j'aime pouvoir aider à la conception de livres sur mon oeuvre. C'est une manière aussi pour moi de prendre un petit peu de recul par rapport à l'action courante et à l'acte de construire. Ça permet de réfléchir aussi à sa pensée, de mettre ses idées dans l'ordre et d'approfondir aussi sa relation à l'architecture et sa manière de construire. Donc c'est quelque part, je pense qu'on a un métier un petit peu itératif où il faut mêler à de l'action, à l'acte de construire, des temps de réflexion et de recul, des temps d'analyse, de recherche aussi. On passe beaucoup de temps à faire de la recherche et c'est après une manière de nourrir son oeuvre et de la rendre encore plus pertinente et juste. Ces moments de recul et de lecture sont des moments précieux. J'ai publié plusieurs livres régulièrement qui sont des monographies sur mon travail. L'une d'entre elles s'appelle Réenchanter la ville. C'était un petit peu un état des lieux de mon travail. Le titre était important parce que je pense que l'architecte est un des chefs d'orchestre d'une ville. En tout cas, il aide à l'embellir, à la réenchanter. Il y a une sorte de magie dans le mot réenchanter parce que je pense que dans la création architecturale, dans notre métier, il doit y avoir la capacité à répondre à un besoin mais en même temps à aller bien au-delà, à donner de l'émotion et une ville qui peut vous provoquer des surprises architecturales et des émotions architecturales, c'est une ville qui est encore plus belle. C'était un titre qui m'était cher. Là, je vais publier une monographie avec des éditeurs australiens qui s'appelle Publishing Group. Régulièrement, j'aime bien ces moments de pause où je peux prendre du recul et réfléchir. Ensuite, il y a aussi des moments de lecture où, en tant qu'architecte, on a besoin de se nourrir à la fois d'une actualité littéraire mais aussi de livres plus qui apportent une réflexion sur le monde dans lequel on vit. Une de mes dernières lectures favorites a été celle du livre de Jacques Lipovetsy et Jean Serrois qui s'appelle L'esthétisation du monde, vivre à l'âge du capitalisme moderne. C'est un livre que j'ai trouvé extraordinaire et qui m'a motivée en me disant que le métier d'architecte est un métier extraordinaire et qu'on participe finalement de cette esthétisation du monde et l'architecture peut avoir une énorme valeur ajoutée dans les bâtiments qu'elle construit, une valeur qui est impalpable, comme je disais tout à l'heure, de l'ordre de l'émotion, mais une valeur qui n'a pas de prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada